Hello Antoine, ravi de t'avoir dans C'est Voco Diago, alors de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui ? Bonjour Inès, ravi d'être là également. Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup pour qu'on puisse parler de l'expérience candidat, et notamment de son amélioration, faire en sorte que les candidats passent un bon moment lors du process. Juste pour rappel, tu es lead tech recruteur chez Playplay, et du coup j'imagine que ce n'est pas toujours facile de trouver des candidats et surtout de les garder. En effet, comme tu le soulignes très bien, aujourd'hui c'est un peu la guerre des talents, et pour nous l'idée c'est vraiment de pouvoir faire en sorte d'attirer les candidats, et en effet de pouvoir les garder. Donc aussi on fait ça dans un simple esprit humain, parce qu'on se dit que c'est plus sympa d'avoir une expérience candidat qui reste humaine, parce qu'on ne parle pas entre robots. Donc aujourd'hui on a décidé de mettre pas mal de petites choses en place, qu'on va détailler un peu plus tard, que ce soit par l'utilisation de notre outil, que ce soit par la manière de faire les feedbacks, que ce soit par un système de notation, on a pas mal de choses. Mais en tout cas l'idée c'est de constamment innover là-dessus, pour faire un process dont tout le monde est content. Robien, du coup, est-ce que tu peux nous présenter, nous détailler une action que tu as mise en place ? Avec grand plaisir. On a tout récemment mis en place en fait un système de page Notion, donc par team et par département, où chaque team va vraiment expliquer ce qu'elles font au quotidien chez Playplay, leur projet hot topic, on va dire, du quarter, la composition de l'équipe, l'équipe avec des petites présentations sympas, un peu fun, et au global un peu ce que c'est leur vie, leur petit rituel, pour vraiment permettre aux candidats de se projeter, mine de rien, alors plus d'infos qui vont au-delà d'une fiche de poste, et donner, mine de rien, un peu plus de concret, parce qu'on trouvait que ça manquait un peu, mine de rien, avant l'interview avec le manager, et ça permet vraiment à la personne de davantage se projeter, d'avoir plus d'infos. On pense qu'avoir un gros niveau d'infos, c'est important tout au long du process, et du coup, on a eu de bons retours, même si ce n'est pas là depuis, on a mis ça en place il y a peu, ça fait un mois, mais jusque-là, on a vraiment des très bons éco-candidats, et on pense le systématiser, si ça continue comme ça, sur auprès d'absolument toutes les teams. Ok, c'est très clair. On sait que les retours aux candidats sont aussi quelque chose de super important. Qu'est-ce que tu as mis en place à ce niveau-là, dans le process ? En effet, toute cette partie, retour aux candidats, c'est primordial, pour pas mal de raisons. Déjà, pour qu'il ait une info concrète et transparente de ce qui se passe, et même dans le cas d'un refus, qu'il sache pourquoi il est refusé, et clairement qu'il puisse avoir des axes de progression, en sortant, en se disant que même si je n'ai pas réussi le process de recrutement, j'en sors quand même gagnant. Donc aujourd'hui, en fait, on a un système de feedback qui va se baser à la fois sur le talent qui va être en contact avec le candidat, mais également avec le hiring manager. L'idée, c'est que de base, c'est le talent qui va vraiment donner son feedback un peu en manière sandwich, c'est-à-dire positif, axe d'amélioration positif, tout en restant très franc. Et s'il y a besoin de deep dive un peu plus sur un aspect technique ou opérationnel, et que ça dépasse clairement les compétences du talent, là, en général, les hiring managers sont souvent très enclins à prendre 5 minutes avec le candidat vraiment pour leur expliquer. Mais l'idée, c'est que, ouais, à chaque fois, le candidat ressort avec quelque chose et que nous aussi, ce mine de rien, c'est super instructif de le faire. Et du coup, quelles sont les prochaines actions que vous êtes en train de mettre en place pour toujours continuer cette amélioration continue de l'expérience candidat ? Alors, la première chose qu'on est en train de mettre en place aujourd'hui, c'est le NPS, c'est un indice de satisfaction candidat quant au process de recrutement. Et c'est pas mal de maîtrise qui vont nous permettre, en fait, d'évaluer la satisfaction de la personne tout au long. Donc, c'est encore tout neuf chez nous, mais en tout cas, on va suivre ça avec attention, avoir les moyens utilisés. Et du coup, on est aussi en train de mettre en place l'intégration, en fait, de l'outil PlayPlay tout au long du process de recrutement. Donc, à chaque étape, avec une petite vidéo explicative et pourquoi pas une vidéo partive. Ça, on ne sait pas encore. Donc, c'est encore tout neuf. C'est encore ongoing. Donc, il y a pas mal de réflexions là-dessus. Mais on a envie de rendre les choses à la fois plus claires, plus interactives pour le candidat. Et bon, mine de rien, chez nous, on est PlayPlay, on fait de la vidéo. Donc, c'est pas une bonne occasion de montrer notre outil. Je ne vois pas d'autre ce que ça pourrait être. Donc, voilà. Trop bien. Merci Antoine pour ton temps. C'est super clair. Et je te souhaite du coup plein de succès et de beaux recrutements avec PlayPlay. Merci également, Unes. C'était très sympa de parler avec toi. Et à bientôt.